Vous êtes en train de regarder une vidéo du dieu de la macro et aujourd'hui je souhaite vous présenter une macro de guerrier. Encore une macro de guerrier oui car je suis en train moi-même de monter un guerrier et ça m'amuse beaucoup de faire des macros pour ce petit personnage qui est maintenant de niveau 60. Alors je reprends une macro pour équiper les objets parce qu'on a pas mal de sorts qui requièrent par exemple des boucliers comme maîtrise du blocage etc. Et que c'est chiant quand on est en train de pex et qu'on change à chaque fois de bouclier surtout qu'il n'y a pas de bouclier lié au compte de devoir éditer toutes les macros. Par exemple celle pour le mur protecteur, pour la maîtrise du blocage, à chaque fois avec le bouclier ça m'est déin. Et donc j'ai trouvé une solution qui permet de ne pas avoir à éditer 40 macros mais juste une seule à chaque fois. Comment ça fonctionne ? On va d'abord créer deux macros. Donc équipe boubou qui va équiper notre bouclier slash équipe dans les boucliers et une nouvelle équipe en bille qui va équiper notre offhand. Donc slash équipe slot 17. Voilà donc là j'ai fait ça très simplement. Là j'ai ma macro qui équipe mon offhand et là j'ai ma macro qui équipe mon bouclier. A savoir que si vous passez d'une arme à deux mains à une arme à une main, il faut rajouter l'arme à une main dans cette macro et il faut la mettre avant le bouclier. Parce que si vous essayez d'équiper un bouclier alors que vous avez une arme à une main, il va vous dire que ce n'est pas possible. Ensuite il va vous équiper votre arme à une main, vous allez vous retrouver avec votre arme à une main et pas de bouclier et vous avez l'air bien con. Donc très important, on met celui-là en premier. Là il m'a mis équipe en entier, on peut mettre juste EQ pour économiser 3 lettres vu que moi je suis un peu un maniaque que je le fais. D'habitude je mets même item 2 points et l'idée de l'objet. Mais bon là vu que j'ai désactivé LV, c'est plus compliqué d'avoir l'idée de l'objet. Donc on va faire comme ça. Donc équipe slot 17 c'est pour bien vérifier qu'il nous l'équipe en off-hand et pas en main-hand parce que vu que c'est une arme à une main, elle aurait été remplacée celle-là et on aurait toujours eu notre bouclier. Et on va placer ça ici. Donc là j'ai bien fait attention de ne pas les mettre dans la barre 1 parce qu'en fait la barre 1 à chaque fois que je change de posture, ça change. Du coup c'est à dire que j'aurais été obligé de les remettre dans chacune des barres, c'est méga relou. Donc j'ai fait comme ça. Et alors ensuite on va faire la nouvelle macro qui va être celle qui va aller cliquer sur ces boutons et lancer le sort. Alors comment ça fonctionne ? On va ici par exemple faire une macro pour maîtrise du blocage, je vais l'appeler blocage mortel. Est-ce que c'est stylé, ça fait peur, ça impressionne, c'est important d'impressionner son adversaire déjà dès le nom des macros. Alors je lance ici ma maîtrise du blocage. Tout à fait. Et je vais ensuite, bien sûr j'ai pure toute la merde qui nous écrit quand il le fait automatiquement. Je vais ici faire un slash clic qui va cliquer automatiquement sur ce bouton là. Mais alors il faut que je trouve le nom de ce bouton là. Pour ça, ou vous avez LV8QI, dans ce cas c'est très simple, vous avez juste à taper slash frame, bam, et là ça vous affichera le nom ici. Si vous n'avez point que vous êtes un pauvre fou qui se promène sans interface, bref, vous avez ici une macro que j'ai, et pas écrite moi-même, mais qui existe, qui vous donne le nom de la frame qui s'appelle script, défaut, chat, je vais la mettre dans le chat. Donc cette macro là vous permet de récupérer le nom des boutons. Donc là je l'ai mis ici. Il faut qu'il y ait un raccourci, bien sûr. Parce que vous allez aller en survol sur le bouton de votre choix, et vous allez cliquer sur votre macro. Enfin, appuyer le raccourci. Donc là je vois que celui-là s'appelle multibar button left button. Voilà, donc multibar bottom, donc c'est la barre multiple du bouton left button. Ok. Donc là j'ai la 1 et la 2, ce sont donc le nom de mes macros. La 1 c'est celle qui équipe mon bouclier, la 2 c'est celle qui équipe mon 9. Enfin, je vais mettre ici le bouclier, donc multibar bottom left button 1. Donc je ne sais pas si c'est important de mettre les majuscules, je les mets parce que je trouve que ça fait joli. Ça rend les trucs un peu plus lisibles, ça ne sert peut-être à rien. Voilà, elles y sont, elles ne feront pas chier. Ensuite, vu que j'ai envie qu'elles fassent aussi la posture défensive, et aussi, parce que là le problème c'est que si je passe en posture de blocage, etc. pour vous montrer, je n'aurai pas assez de rage. Donc exceptionnellement, je vais rajouter ici mon cri de guerre. Qui fait que ça va utiliser mon cri de guerre pour me filer la rage également. Je mets cette macro où je veux, je vais la mettre ici en A. Et quand je vais spammer A, ça va me faire équiper mon bouclier, passer en posture def, et lancer mon cri de guerre. On va mettre ici le cri de guerre à côté pour vérifier que tout se passe sans trouble. Voilà, et je vais commencer à spammer A. Voilà. Donc, il m'a équipé le bouclier, j'ai la maîtrise du blocage, il m'a réfrèché mon cri de guerre pour avoir suffisamment de rage pour le lancer. Et là, imaginons que j'ai envie en fait que ça m'utilise un autre bouclier, mais j'ai déjà vendu mon bouclier, donc je n'ai pas d'autre bouclier pour vous montrer, donc je ne vais pas pouvoir vous le faire. Mais j'ai juste ici à éditer cette macro-là, et ensuite, toutes mes macros qui utilisent équiper le bouclier, je mets juste, click button left celui-là, et je n'y touche plus jamais. Voilà. Il est possible de faire, par exemple, une macro de base, par exemple, sur les rocs qui essayent de vous mettre en fufu, ou de casse votre monture, ou je ne sais pas quoi, et de la mettre sur tout un tas d'actions. Au lieu d'avoir à réécrire tout le contenu de la macro, vous avez juste à mettre le click button, et à chaque fois que vous faites un changement, ça le fait sur toutes les autres macros. C'est plutôt pratique, ça peut faire une base réutilisable. Moi, j'aime bien, je m'en sers sur, en fait, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Évidemment, c'est parce que je fais des macros un peu de bourrin, vu que ça m'éclate. Ensuite, on va en faire une autre qui repasse avec les armes à deux mains, pour une petite démonstration complète. Donc, on va l'appeler Fury Wish. Ça montre ici, au jour d'en face, que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et ça, c'est important. Donc, en fait, on va faire comme avant d'envoyer le tourbillon, parce que le tourbillon, ça utilise les deux armes, on va être sûr d'avoir nos deux armes. Du coup, on va faire une petite variante, parce que le problème, c'est que là, le tourbillon, on peut aussi le lancer si on a un bouclier. Nous, on ne veut pas qu'il lance notre tourbillon si on a un bouclier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter ici un crochet. Attends, je vais coller le truc normal. On va rajouter ici... Merde. Aïe, wesh. Aïe, t'inquiète. On va rajouter ici un crochet. Choose. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ah oui. Alors, on va faire qu'il vérifie que j'ai bien pas de bouclier. Donc, no. Alors, equiped. Ah non, il y a une méthode plus simple que j'ai appris récemment. Warn. De point, bouclier. Ça, c'est très chiant. Si vous avez écrit en français ou en anglais, il faut changer. Donc là, j'ai mis no warn bouclier. Ça veut dire qu'il va me le lancer que si je n'ai pas d'équipé un bouclier. Et je mets ici mon tourbillon. Tourbillon qui ne marche qu'en posture berserker. Donc, il va aussi me faire passer, évidemment. En posture... Berserker. Où qu'allez ma posture Berserker ? Alors voilà, hop. Et le cri, pareil, sinon je n'aurais pas assez, bien sûr. Ça coûte 25. Je n'aurais pas assez, de toute façon. Je l'ai de dedans mon fesse. C'est bien ça. Vérifiant. Tourbillon coûte 25. Le cri, il ne donne que 20, c'est ça ? 20 poindrages. Quel radin, ce cri ! Quel radin, ce cri de merde, quoi. Ah ! Heureusement que je suis une elfe de sang et que je vais pouvoir vous feinter comme un malade avec mon racial. Voilà. Putain, je suis vraiment trop balèze. Voilà. Donc, je vais mettre ce sort ici en E. Et E va nous montrer la pirouette inverse. Il va passer en armes à deux mains et lancer le tourbillon dans le vent. On va aussi rajouter le CD du tourbillon pour pouvoir vérifier que tout se passe comme prévu. Soyons attentifs, mes enfants. C'est pris. Et tout ne s'est pas passé comme prévu car je suis un gros cassos et que j'ai oublié ici de mettre deux. Et on remarque aussi qu'il n'a pas utilisé mon cri. Ce qui m'arrange plutôt car j'avais mal écrit use. Bon, on l'a refait. Vous faites genre, vous n'avez rien vu. Donc, me revoilà. J'ai coupé vite fait le temps que mon cri se recharge. On l'a refait. En mieux. C'est arrivé, motherfuckers. Il sait ça ? Il sait ça ? Putain, il ne faut vraiment pas que je parle anglais. Donc, il m'a utilisé mon tourbillon. Il a tout fait, tout bien, comme on voulait. Là, je peux repasser ici. Il ne va pas pouvoir me cliquer ma maîtrise de blocage car je n'ai plus assez de rage. Mais en tout cas, il essaye. Et il change bien de posture. Il change mes armes. Voilà, je vais vous montrer contre des petits méchants ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez faire toutes vos attaques offensives ou les changements de posture vous font équiper vos armes, etc. L'intérêt, en fait, du clic, c'est de vous montrer qu'on peut séparer le changement d'armes du lancement de sort et donc ne pas avoir à éditer toutes vos macros à chaque fois. C'est fort pratique. On en convient, c'est un fort pratique. Ici, je vais agro des petits méchants. Et en fait, on peut se rendre compte avec ce système qu'on peut arriver à faire des macros très complexes, déjà dépasser la limite de caractère. On peut aussi faire des macros utiles. Par exemple, je peux faire avec le slash frame une macro qui va aller me cliquer sur un endroit de l'interface que je ne sais pas comment ouvrir, sinon je suis obligé d'aller chercher le script, etc. C'est plus compliqué. Par exemple, je veux que ça m'ouvre le joueur contre joueur, je peux faire ça, slash click pvp micro-button, après, bam, après, je peux faire que ça clique sur goulet, par exemple. Donc, je vais faire frame, honor frame bg2, après, que ça clique sur ça. Et je suis juste à mettre slash click devant tous ces trucs-là, il va automatiquement ouvrir la truée, cliquez là et me tag angoulé. Donc, c'est assez beau, quand même. On peut faire des beaux trucs avec le click. Donc, je vous laisserai bidouiller vous-même, essayez vos sauces. Si vous avez trouvé des trucs qui vous semblent essentiels, n'hésitez pas à me les partager. Et sur ce, pour vous montrer qu'une fois qu'on a des bonnes macrons, on ne craint plus les flammes des combats. Et voilà. Et je peux rester dedans autant de temps que je veux. Elles n'osent plus me faire de dégâts. Ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je suis toujours aussi content. Ça, ça n'a pas changé, ça. Donc, petite vidéo de gameplay avec ce même personnage vendredi. Et c'est tout. Tchuss ! ... ... ... ...